Je ne peux que me réjouir de ce bouillonnement créatif. Vous savez, Thomas Edison, qui est un très grand inventeur, il a dit que nécessité est mère d'invention. C'est-à-dire que c'est la situation, le problème, le besoin qui suscite la réflexion et la création de nouvelles solutions. Alors, j'ai noté avec satisfaction que le président de la République a eu une attention sur ce bouillonnement créatif-là qui s'est manifesté à travers plusieurs réalisations. Et mon association, l'Association Sénégalaise pour la Promotion des Inventions et Innovations, a fait une manifestation remarquable dans ce sens. puisque, aussi bien pour le lave-mère, dont 1 de novembre détient le brevet, depuis 2009, que l'innovation technologique que constituent les masques barrières, nous avons eu à faire un travail qui a eu un effet positif dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et je pense que, plus qu'hier, les chercheurs, les inventeurs vont bénéficier de l'attention de l'autorité dès lors que le président de la République lui-même a annoncé, déclaré, toute l'attention et toute l'intention qu'il a de soutenir ces chercheurs et inventeurs. Il n'y a aucune situation qui puisse remettre en question ou en cause le mental d'un peuple à faire face à un problème. La créativité, c'est une ressource mondiale. Chaque peuple en dispose. Et dans chaque culture, on trouve. Le problème, il faut juste créer les conditions de son éclosion, la créativité. Et d'ailleurs, les économies se comparaissent entre elles au travers du critère de l'innovation et de la création. Puisque quand on a de l'innovation, quand on a un nouveau produit sur le marché, on prend de l'avance sur les autres. Et puisqu'on prend de l'avance sur les autres, on génère une croissance et dans la compétition, on est performant. C'est pourquoi la performance d'une économie se mesure à l'aune de la quantité d'innovation que comporte cette économie-là. Il faut avoir de l'attention, il faut soutenir. Parce que les moments de crise ont toujours été dans l'histoire des moments où l'homme, faisant face à la difficulté a fait montre d'une créativité, d'une ingéniosité, d'une imagination. Et c'est cela, finalement, qui fait ressortir de nouvelles solutions qui permettent à l'homme d'engager un mieux-vivre. que nous voyons à la télé. Je ne connais pas toutes les productions, mais ce que je vois dans la rue, ce n'est pas conforme à la norme. Je vois même... Vous faites allusion aux innovations ? Non, je fais allusion aux masques que je vois à la télé et dans la rue. Ce ne sont généralement pas des masques en norme. ça peut être... Ce ne sont pas des masques barrières en norme. Ça peut être des masques chirurgicaux, des masques médicaux, mais on dit clairement que ces masques-là ne sont pas pour le grand public. Ce sont des masques destinés au personnel de santé. Le masque qui a été conçu pour le grand public, on l'appelle masque barrière. mais ce n'est pas cela que l'on voit généralement porté par les gens. Et d'ailleurs, je vois plutôt une imitation du masque médical. Plutôt ça que le masque barrière en norme. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.